Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire portant sur l'accueil des personnes en situation de handicap au sein des vélo-écoles du réseau de la FUB. Il semblait important de mettre en avant les actions menées au sein du réseau en la matière. En effet, il y a beaucoup de structures qui ont, et ce depuis de nombreuses années, mis en place des solutions pour accueillir les personnes en situation de handicap, aujourd'hui communément appelées des personnes à besoins spécifiques. Et la nuance entre handicap et besoins spécifiques est importante, car avoir la volonté de ne pas stigmatiser ces personnes atteintes d'un handicap donné, c'est d'abord comprendre qu'on parle finalement simplement de contraintes qui peuvent se résoudre via différents principes. Un premier principe qui est celui de l'accessibilité, en supprimant la contrainte, ou via un deuxième principe qui est celui de la compensation, en adaptant la contrainte. Au-delà de ces différences, c'est souvent du coup par l'expérimentation que des solutions sont trouvées dans les vélo-écoles du réseau de la FUB. Le webinaire d'aujourd'hui, il a pour objectif simple de permettre un partage de ces expériences, de façon à insuffler l'envie de se lancer pour des structures qui ne mettraient, pour le coup, pas encore aujourd'hui en place ce type d'accueil. Et donc, nous aurons dans un premier temps un retour d'expérience de Agnès Lazic, qui a été vice-présidente de l'association Avenir Dispasie et de la Fédération Française des Dis pendant dix ans, et qui est aujourd'hui présidente de l'association Le Né au Vent à Mar-en-Lambry, en région parisienne. Philippe Aubert, président de l'association Vélo-École Tandami à La Rochelle, nous parlera ensuite de l'accueil des publics dans sa section Tandem. Nous parlerons ensuite de comment construire un projet pour accueillir des personnes en situation de handicap, avec Caroline Martz, conseillère technique fédérale à la Fédération Française de Sport Adapté, et Romain Chabanel de l'association Mobilité à GAP. Puis, nous verrons comment développer une solution de mobilité avec un vélo adapté. Ce sera Camille Péchoux, consultante en design actif et santé et co-gérante de Praxidesign, qui nous présentera tout ça. Et en conclusion, nous verrons quelles perspectives peuvent être envisagées à court terme pour lancer un groupe de travail sur le sujet à la FUB, ouvrir des pistes de réflexion pour lancer une dynamique nationale au niveau de notre fédération, et enfin produire un guide plus concrètement pour l'accueil des personnes en situation de handicap, qui pourra servir à l'ensemble du réseau des vélo-écoles de la FUB. Je finis cette introduction avec une statistique, puisque lors du questionnaire annuel des vélo-écoles, le dernier qui a été envoyé, 24 structures ont déclaré accueillir des personnes en situation de handicap. C'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas encore assez. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui, il est donc bien de permettre au réseau de se nourrir mutuellement par un partage d'expérience, de façon à monter en compétence sur ces thématiques. C'est un objectif qui est placé au cœur des prérogatives de l'animation de réseau de la FUB, puisque par le partage de ces témoignages apportés aujourd'hui, on espère pouvoir inspirer de nouvelles vélo-écoles et les aider à se lancer. D'un point de vue logistique, et pour finir avec ça, notez que vous aurez la possibilité, à l'issue de chaque présentation de chacun des intervenants, de poser vos questions à l'oral. Zoé Dupont-Vallet, ma collègue à la FUB, se chargera de faire remonter les questions qui seront transmises via le chat. Je laisse maintenant la parole à Agnès Lasik, qui est notre première intervenante, et qui va nous redresser un retour d'expérience sur ce qu'elle a pu mettre en place dans sa vélo-école du Néovent à Marlambry. Agnès. Oui, bonjour. Bonjour, je crois que vous ne me voyez pas parce que vous voyez l'écran d'Arthur. Excusez-moi, je vous montre Arthur, en fait, on voit ton double écran, on voit ton écran qui gère ton PowerPoint. Alors, j'arrête mon partage, je le relance pour aller sur l'autre écran. Voilà, je pense que c'est mieux. C'est tout bon. Oui, super. Et là, peut-être que vous me voyez. Bonjour à tous. Bon, je suis effectivement un peu concernée par les sujets à la fois du handicap et à la fois les sujets vélo, mais par en fait une approche personnelle, étant effectivement moi-même maman d'un jeune, qui maintenant est plus âgé, qui a été diagnostiqué dysphasique à l'époque, quand il était enfant. Je m'étais tournée vers l'association Avenir Dysphasie dans les années 95 et j'ai tout de suite souhaité m'investir dedans sur la reconnaissance des enfants qui souffrent de troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Donc, l'association Avenir Dysphasie, la dysphasie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un trouble du langage oral, donc des enfants qui ont des difficultés à développer ce langage oral. Et puis, très vite, nous, on était concernés et touchés par tout ce qui était « troubles dys », entre guillemets, c'est-à-dire les troubles des apprentissages et d'une manière plus large. Et donc, on avait travaillé avec les associations, les associations, notamment de dyslexie, de dyspraxie, donc lecture, langage écrit, dyspraxie, troubles du geste, et puis également d'autres associations qui sont plus concernées par les troubles cognitifs ou d'apprentissage. On a créé cette fédération qui, à l'époque, s'appelait la Fédération des troubles du langage et des apprentissages. J'ai fait l'un, maintenant, qui s'appelle FF10, Fédération française des Dys, dont je me suis occupée en tant que première présidente, mais après vice-présidente, parce que je travaillais en plus, jusqu'en 2005. Et cette FF10 existe toujours. Je suis toujours adhérente. Mais à un moment donné, j'ai eu envie, effectivement, de m'investir plus au niveau local sur tout ce qui était mobilité active, éco-mobilité, qui était un sujet qui me touchait particulièrement. Et donc, créé en 2009, l'association Le Né au Vent à Marolles, qui a commencé à travailler sur le Pédibus de manière intergénérationnelle et, finalement, s'est élargi très vite au vélo. Alors, ce lien entre ces deux mondes, moi, je l'ai tout de suite senti, puisque c'est clair, quand on parle d'infrastructures pour les aménagements cyclables, pour le vélo, en fait, c'est aussi bon pour les PMR, les personnes à mobilité réduite, tout ce qui est accessibilité. Moi, ayant travaillé pas mal sur le plaidoyer pour la reconnaissance des enfants et des adultes 10, avec les autres associations de handicapés, notamment handicapés physiques, on me suis très vite rendu compte que parfois, auprès des communes, on pouvait plus facilement parler d'aménagement quand on parlait d'accessibilité, où il y avait une réglementation plutôt que de parler vélo, qui touchait moins les gens. Et donc, cet accès à PMR, nous, on l'a obtenu ici, par exemple, pour avoir une rue partagée à 20 ou pour enlever des barrières, alors que, quand on parlait vélo, on n'y arrivait pas. Diapositive suivante. Donc, en 2000, en 2000, alors ce n'est pas en 2019, pardon, c'est en 2009 que notre association Le Néovent a été créée. Je n'ai pas vu la petite coquille que j'ai faite sur la PowerPoint. Très vite, nous, on a souhaité ouvrir à l'apprentissage du vélo pour des personnes qui ne savaient pas faire de vélo, mais aussi pour des enfants. Moi, pour avoir vu mon fils apprendre à faire du vélo et après ne plus oser remonter sur un vélo depuis dix ans, avoir vu d'autres enfants, notamment dix, qui ne parvenaient pas à prendre un vélo parce qu'ils avaient des problèmes d'équilibre ou simplement parce qu'ils avaient des difficultés de confiance, de confiance en eux qui faisaient que… Alors, des troubles du geste, mais aussi de la confiance psychologique pour oser se lancer sur un vélo. Donc, moi, j'ai souhaité que notre vélo-école, elle puisse s'ouvrir. Et en fait, on n'a pas eu besoin de le dire. Naturellement, on a vu des personnes qui sont venues pour apprendre à faire du vélo dans notre vélo-école qui avaient soit des enfants dont les parents n'arrivaient pas à apprendre à faire du vélo parce que l'enfant avait des difficultés. Finalement, on ne se percevait pas forcément. Donc, ça pouvait être des difficultés cognitives ou d'apprentissage. Et pour des adultes aussi, avec des difficultés physiques légères ou légèrement de la déficience légère. Et moi, je me suis rendu compte combien le vélo, et ça, vous le savez tous, apporte une autonomie et surtout une confiance en soi. Alors, chaque fois qu'on arrivait à apprendre à pédaler à des personnes qui ont des difficultés cognitives, ça aide tout. Et on a vu, nous, des enfants de 10, 11 ans qui n'arrivaient pas à apprendre à faire du vélo, qui avaient des difficultés 10, mais reprendre confiance complètement en elles à partir du vélo. Également, des personnes, des enfants, on l'a pratiqué, nous, avec le savoir roulé à vélo que l'on fait aussi pour les CM2, des enfants qui sont avec des AVS, des personnes donc prises en charge pour leurs difficultés, qui peuvent être des difficultés comportementales. Et là, on voit ces enfants qui sont en échec scolaire, eh bien, avec le vélo, on gagnait complètement la reconnaissance déjà des autres et la reconnaissance en soi. Et ça, pour tout, c'était un vrai bonheur. C'est un élément très positif. On a eu aussi des personnes âgées qui n'avaient pas fait de vélo depuis longtemps et qui, soit avec le vélo classique, soit avec un vélo à assistance électrique, mais en démarrant toujours par le vélo classique, vont reprendre confiance en leur équilibre, en leurs réflexes et petit à petit retrouver une autonomie. Capot suivant. Alors, par rapport à ça, on s'est dit, nous, il faut qu'on puisse s'équiper. Notamment, on avait une flotte de vélo, mais pour des personnes qui n'arrivaient pas à faire de vélo parce qu'ils ont des problèmes d'équilibre ou des problèmes physiques qui ne leur permettent pas d'être sur un vélo, on s'est dit qu'il nous fallait acquérir un tricycle à assistance électrique pour adultes. On a obtenu ça grâce au budget participatif de la région Île-de-France en 2020. Et avec ce tricycle que l'on a maintenant depuis un an et demi, on sensibilise notamment auprès des personnes âgées via les CCAS, via des associations locales qui font des activités avec des personnes âgées. On a notamment, on fait des activités avec la semaine bleue qu'on a fait là début octobre. Lors des forums associatifs, on fait tester le vélo, le tricycle à des personnes qui n'ont jamais fait le vélo, par exemple, ou qui n'osent plus refaire de vélo parce qu'elles sont tombées et ça fait, elles ont plus de 80 ans et elles ont peur de retomber. On leur propose du coup de pouvoir venir en accompagnement au vélo-école. Notre objectif au niveau de notre petit ASSO, c'est de développer cette activité auprès des résidences de personnes âgées pour des personnes qui sont valides. Cela, avec un moniteur diplômé, on a obtenu un financement avec l'Agence nationale du sport pour cette activité et on voudrait aller faire des demi-journées auprès de ces résidences pour des personnes qui ont encore de la mobilité pour les accompagner. Ou alors, ça peut être d'aller chercher des personnes chez eux avec le tricycle, l'accompagner pour aller faire des courses, etc., au cours de séances individuelles. Le but de ça, c'est de faire faire de l'activité à l'extérieur, faire sortir les personnes âgées parce qu'on se rend compte qu'une personne âgée qui commence à avoir du mal de marcher, elle peut encore faire du tricycle beaucoup plus facilement parce qu'elle n'a pas à se porter sur ses jambes, mais elle n'ose pas parce qu'elle n'a pas le matériel. Donc, on le propose aussi ce tricycle en location solidaire si des personnes veulent après le tester individuellement. Pour l'instant, ça n'a pas encore démarré vraiment. Pour l'instant, ça s'est fait à chaque fois dans le cadre de notre vélo-école. Suivant, biopositive. Notre prochain projet, parce qu'on a des demandes, c'est d'acquérir un vélo pour des personnes handicapées qui ne sont pas valides, qui ne peuvent plus pédaler, donc avoir un vélo avec un siège devant qui nous permettent de pouvoir transporter des personnes, soit des personnes âgées ou des personnes handicapées qui ne peuvent pas pédaler. Mais pour ça, nous, il faut qu'on résolve trois problèmes. Il y a d'abord le financement, parce que ça coûte cher. Après, quel type de vélo est le mieux adapté ? Ça, on a aussi besoin de conseils techniques. Donc, peut-être de se rapprocher d'associations ou de sociétés qui fabriquent du matériel spécifiquement pour ça. J'ai vu qu'il y avait des associations qui en avaient. de disposer d'un véritable local pour stocker le matériel, parce qu'un tricycle et ses vélos, ça prend énormément de place. Nous, on a juste un conteneur pour stocker toute notre flotte, mais c'est très limité. Et puis, nous, il nous faut aussi des bénévoles pour encadrer, parce qu'un moniteur, ce n'est pas suffisant. Et c'est souvent un petit peu ce qui pêche. Un élément intéressant, c'est quand même parler de financement. Nous, on a obtenu, on a des connaissants, il y a encore des relations dans le milieu du handicap. Je sais que les maisons départementales des personnes handicapées peuvent financer des vélos pour avoir des vélos adaptés. Il y a aussi, bien sûr, la région Île-de-France, chez nous, qui peut aussi accompagner. Donc, il y a des possibilités de financement pour les personnes, mais ce qui est important, c'est qu'il faut que ces personnes, elles testent d'abord et qu'elles trouvent les bons relais. Donc, pour ça, nous, on voudrait se rapprocher d'associations, des associations de personnes handicapées, pour essayer de trouver peut-être une synergie au niveau local, parce qu'il y a aussi un élément qui est à prendre en compte. Un vélo, il faut le transporter quand on va quelque part. Donc, il faut avoir le… On n'a pas une camionnette. Donc, c'est mieux quand même d'essayer de travailler au niveau local. Nous, on est en périurbain, donc on peut travailler avec les quelques petites communes qui sont voisines autour de nous. Dans une grande ville, je pense que la question est plus facile. Diapo suivante. Nous, en finale, notre asso, depuis le départ, on agit dans un objectif d'entraide intergénérationnelle et d'inclusion de toutes les populations. On l'a fait avec le Pédibus quand on a commencé, puisque on a des seniors qui accompagnent des enfants. Avec les activités rélo, c'est aussi notre objectif de faire vraiment de l'intergénérationnel et de pouvoir inclure des personnes qui n'auraient pas la possibilité d'accéder au vélo sans ça. Et l'objectif, c'est que ces personnes-là, elles puissent être dans les rues de la commune. Et par ce biais, que l'on puisse avoir une commune qui soit beaucoup plus cyclable, plus aménageable. On a des parcs qu'on va obtenir avec un revêtement roulant, grâce à ça, et qu'on puisse y gagner en convivialité et en autonomie. Merci. Vous avez un certain nombre de liens, si vous voulez, mais nous, on est une toute petite association par rapport à des grandes vélo-écoles qui ont sûrement beaucoup plus d'expérience que nous. Merci beaucoup, Agnès, pour cette présentation très claire. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui souhaitent prendre la parole pour poser une question à Agnès ? Je vois que Laetitia Julien a ouvert son micro. Voilà. Est-ce que je peux vous demander, au niveau des moniteurs diplômés, s'il faut un diplôme plus par rapport au handicap, ou si un moniteur normal a la possibilité, au niveau légal, d'enseigner et de prendre en charge, soit des seniors, soit des personnes handicapées ? Nous, on travaille avec des moniteurs qui ont un CQP d'IT à vélo. Pour l'instant, on n'a pas eu de soucis. Je crois que Vincent, qui fait partie de nos moniteurs et qui est présent sur le webinaire, pourra peut-être témoigner. Parfois, on peut avoir rencontré des difficultés d'adaptation. On a, par exemple, eu une enfant qui n'avait que la première flange au niveau des doigts, où là, on s'est rendu compte qu'on était limité au niveau du matériel du vélo, parce qu'il fallait vraiment avoir un guidon qui soit adapté pour qu'elle puisse freiner. Et où là, parfois, on a besoin d'avoir les conseils d'une ergothérapeute, par exemple. Donc, on en a, nous, un au sein de notre association qui peut nous donner des conseils. Et on a envoyé un petit peu à d'autres contacts. Mais pour l'apprentissage, en fait, nous, déjà, les personnes souvent qui sont venues nous voir et qu'on a ressenti qu'il y avait une difficulté, donc je pense notamment à une jeune femme adulte d'une quarantaine d'années, qui ne peut pas plier un genou depuis son enfance et qui ne peut pas faire de vélo, qui a fait le tricycle, on n'a pas eu de problème pour l'intégrer. Mais souvent, les personnes, elles ne sont pas repérées comme étant handicapées spécifiquement. Donc, nous, on les intègre dans le vélo. Merci beaucoup. Peut-être que Vincent peut compléter s'il est sûr, s'il veut dire quelque chose. Il est présent, oui. Salut. Oui, bonjour, Vincent. Oui, en effet, de fait, pour le handicap, là, on est plus juste sur un CQP, EMV, éducation à la mobilité à vélo classique. Moi, après, juste par mon expérience personnelle, j'ai un enfant qui a un trouble. Et ça, ça peut aider de par les suivis qu'il a lui-même reçu. Sinon, c'est vrai que nous, on est toujours en attente de se former. Je ne sais pas s'il existe des diplômes particuliers ou des formations particulières, mais en tous les cas, c'est toujours avec plaisir qu'on apprend, en sachant qu'on n'a pas la prétention par rapport à des gens qui sont dans le sport adapté ou par rapport au handicap, d'avoir, bien sûr, toutes les clés. On essaie juste d'être très observateur, de laisser à chacun son rythme et d'encourager. Et comme a dit Agnès, ça se passe entre autres sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Vincent. On va essayer de prendre les questions les unes après les autres. En sachant que notre délai étant contraint, on va essayer de passer à la présentation suivante à 13 heures. Il y avait Joël Sique qui voulait prendre la parole, me semble-t-il. Oui, bonjour. Bonjour, moi, j'ai découvert le handicap, en fait, parce que je faisais du tricycle, donc en discutant avec une kiné. Par la suite, j'ai gardé ce projet étant aussi maintenant que j'ai développé. Donc, on a tout de même un espace vélo qui accueille, on accueille tout type de handicap, que la personne puisse pédaler ou pas pédaler. Donc, ce qui fait qu'on a un différent matériel et aussi différents matériels d'adaptation. Donc, c'est vrai qu'on peut voir avec Agnès des synergies, parce qu'on n'est pas très loin, de toute façon. Et voilà. Et puis, après, on a retrouvé aussi ce qui est intéressant, il faut aussi rajouter, c'est intéressant d'avoir ce qu'a pas cité Agnès, mais elle est à côté, c'est d'avoir un espace un peu, ils ont une coulée verte et tout ça. C'est aussi rajouter ça. Il faut éviter de faire du vélo autour du stade, quoi. Il faut montrer, ça, c'est important. Après, ce qu'on a vu, c'est le financement, le rangement du matériel, ça, c'est important. Des toilettes aussi, des toilettes adaptées. Donc, c'est pour ça qu'il faut y penser. Ça fait partie un peu, puis un parking, parce que les gens, ils viennent en voiture, souvent, ou en transport, donc il faut tout de même un accès parking. Donc, nous, on accueille tout type de public. Ça veut dire des malvoyants, des gens qui ont une prothèse de jambe ou des choses comme ça. Donc, il faut s'adapter, il faut trouver un peu la bonne, comme on dit, on n'a pas la solution infuse. Et puis, discuter avec les gens, parce qu'à partir du moment où l'enfant est suivi par une ergothérapeute ou une psychomotricienne, de faire le relais avec cette personne. Ça, c'est important. Après, ce que je voulais rajouter aussi, alors normalement, dans l'attribution du CQP, j'ai regardé l'accueil d'un handicapé où on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Je ne sais pas citer, quoi, en fait. Alors, normalement, c'est de la considération des animateurs avec un brevet d'État et à part. Après, mais d'un autre côté, on s'aperçoit qu'on a une obligation d'accueil des enfants handicapés dans les vélo-icônes. C'est un peu le chat qui se mord la queue. Après, ce que je pense, il y a une bonne formation, c'est la formation où il faudra y réfléchir, d'ailleurs. Il y a une formation de la Fédération française de sport adapté qui fait une formation, on appelle ça une qualification, ACASA, pour accueillir des personnes en situation de handicap. Moi, c'est intéressant, je l'ai fait. Je pense qu'on pourrait réfléchir à faire ce type de formation, mais adaptée au vélo. Ce serait peut-être intéressant de voir avec eux, parce qu'ils ont une maîtrise de la formation, et de voir avec eux. Après, ils ont une autre formation vélo, mais qui vaut une fortune pour ceux qui ont les moyens. Je ne pense pas que ça correspond à ce qu'on cherche. Nous, on fait, alors, au niveau des activités, on fait du SRAV adapté pour des IME ou des CAJ. On ne fait pas d'apprentissage de vélo auprès d'enfants, mais ça, j'en ai fait aussi. On fait des journées découvertes, ça, c'est important, ça permet aux gens d'utiliser et de vaincre les choses. On fait des ateliers le samedi après-midi, un peu à l'image de ce qui se fait sur le 94. Et puis, on fait aussi des randonnées et des mini séjours. Voilà, on s'est un peu tout spécialisé là-dedans. Avec différents matériels, on est capable de gérer à peu près une dizaine de personnes en situation d'handicap. Merci beaucoup, Joël. C'est passé où ? On est basé au Pointe-Pincennes. Voilà, alors, on a l'avantage aussi d'avoir un espace. Alors, d'un autre côté, c'est un petit local, on a 30 mètres carrés. Donc, comme vous dites, il faut bien ranger le matériel, sinon ça ne rentre pas. Et je sais qu'au Havre, ils ont un espace, ils ont un éducateur, dans la vélo-école du Havre, je crois, ils ont un éducateur dédié, sport adapté, auprès des handicapés. Voilà, on a un rapide tour de table. Mais on reste à la disposition de faire peut-être une journée d'études ou des choses comme ça. Il n'y a pas de problème. Bon, ce qu'on a fait, et c'est un peu, on n'est pas propriétaire de notre expérience. L'idée, c'est de la partager. Merci beaucoup, Joël. On est aussi en train de faire un… Voilà, je laisse à d'autres parler. C'est juste que le temps presse, effectivement. Il y avait M. Labayed qui avait levé la main. On lui donne la parole rapidement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je fais plusieurs ateliers prévention routière, dans l'entreprise Seat à Sarcelles, qu'on emploie beaucoup de personnel à mobilité réduite, pour ne pas dire handicapé. C'est que j'ai remarqué, moi, quand j'ai parlé des vélos, il y en a plusieurs qui ont le fauteuil roulant. Et il y avait plusieurs demandes qui me disaient que les vélos assistance électrique, ça coûte très, très cher. Donc, la plupart, ils se font accompagner par leurs amis ou leur famille à l'entreprise. Et il y en a trois ou quatre qui étaient avec leur fauteuil roulant. Et ils se plaignaient vraiment pour la sécurité, parce qu'ils n'ont jamais été respectés et tout ça. Donc, je pense que si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est de travailler beaucoup plus sur la sécurité. Et puis, donner les moyens d'un vélo pour quelqu'un qui est déjà handicapé et puis mécanique, c'est aujourd'hui, on est dans le modernisme, on est dans le vélo assistance électrique plutôt. Et ils sont beaucoup pour une heure. Et puis après, j'en avais fait l'expérience. J'ai amené quelques adultes qui sont sains du corps. Donc, il y a une différence. Il y avait le désaccord total, parce que ces personnes handicapées ne veulent pas faire les ateliers en mélange avec les autres adultes. Et ils veulent qu'ils soient entre eux, parce qu'ils ont installé une convivialité entre eux. Et ils ne veulent pas montrer leur faiblesse aux autres. Plutôt, il faut peut-être qu'on travaille là-dessus, beaucoup là-dessus, puis voir aussi si l'État peut être… pouvons-nous déjà aller les aider à en avoir un vélo assistance électrique pour en décaper ? Parce que, comme le disait la dame tout à l'heure, il y a les pédaliers, les pédaliers sont spéciales, il y a les assises, c'est spécial, c'est tout spécial. Et en plus, il faut qu'il soit un système assistance électrique. Voilà tout ce qu'il y a à dire, mais il y a beaucoup de laisser aller avec toutes ces personnes qui sont dans le besoin de sortir. Mais ça demande beaucoup de courage pour y aller travailler là-dessus, beaucoup de sécurité, parce qu'il faut aussi installer la sécurité dans la ville, dans la circulation. Ces personnes, c'est comme la dame avec sa poussette, elles ne seront jamais été respectées. Merci beaucoup, Eddy, pour cette intervention. Je préciserai juste pour la suite du webinaire, si vous voulez bien, comme on a vraiment un temps très contraint, de vraiment penser à avoir une question par rapport à la présentation qui est faite. On a effectivement tous beaucoup ici de retours à faire sur les expériences qu'on peut mener auprès de ce type de public. Il y aura, vous le verrez à la fin du webinaire, des perspectives de travail pour mettre en place des groupes de travail dans lesquels on pourra produire un certain nombre de choses et pour lesquelles les personnes très impliquées pourront s'investir. Mais là, effectivement, pour le temps de ce webinaire, je vous invite vraiment à réagir plutôt aux présentations qui sont faites par les intervenants de la journée. On pourra évidemment nourrir toute l'expérience du réseau de la FUB qui ne se contraint pas à ce qui sera dit aujourd'hui dans des groupes ultérieurs. La VCPA souhaitait prendre la parole également. On passera à la prochaine présentation. Oui, bonjour. Laurence Lemain, je suis présidente du Vélo Club de Pont-aux-de-Mers. On est en Normandie. C'était juste pour réagir par rapport à ce qu'avait évoqué Agnès. Elle avait parlé d'une expérience avec une personne qui avait un genou non mobile et donc a plutôt proposé une orientation vers du handbike pour ce type de handicap. Je ne sais pas ce qui avait été fait du coup Agnès de ce côté-là pour cette personne. Oui, en fait, elle a réussi avec le tricycle. On a réussi à faire les réglages. Elle pliait, mais pas complètement. Et en fait, on a réussi avec le tricycle à ce qu'elle fasse du vélo. Donc, en fait, parfois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un vélo complètement, un handbike, complètement adapté. Mais parfois, des petites adaptations de notre matériel peuvent permettre à ces personnes-là d'y accéder. Elle est réantie, réjouie. Oui, d'accord. Et après, il y a peut-être justement deux types de pratiques à lui proposer. Ou le tricycle avec effectivement une légère adaptation sur le pédalier ou autre. Ou aussi lui faire connaître le handbike qui peut aussi permettre une autre forme d'épanouissement. Voilà. Impeccable. Merci beaucoup. Je laisse maintenant la parole à Philippe Aubert qui va nous présenter le groupe Tendami à la vélo-école de La Rochelle. Philippe, à vous la parole. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon ? Très bien. Bon. Écoutez, donc, je vais vous présenter le groupe Tendami de La Rochelle. Tendami, Tendem et Amis. Tout le monde avait bien compris. C'est un groupe qui a été constitué suite à une demande d'une personne qui était venue me voir en 2008 et qui était donc déficiente visuelle et qui voulait pouvoir continuer à faire du vélo. Il se fait qu'à l'époque, au sein de l'association et donc de l'association Vélo-École, on avait déjà à nous un Tendem parce qu'on emmenait les élèves, au tout début, on les emmenait en Tendem. Les élèves adultes, pour leur apprendre un petit peu, enfin, ce n'est pas pour leur apprendre, c'était pour leur donner un petit peu cette notion de déplacement à vélo. Et donc, pendant plusieurs années, au tout début, de 2006 jusqu'à 2008-2009, on a emmené des élèves adultes sur un Tendem pour leur faire un petit peu sentir ce que c'était que le déplacement sur un deux-roues. Et puis, j'avais donc ce Tendem qui servait et moi-même, j'étais aussi pilote de Tendem pour une grande association nationale qui s'appelle Rétina. Et Rétina, en fait, c'est une association qui fait de la recherche sur les maladies de la vue et qui, une fois par an, organise des grands périples sur la France pour faire connaître cette association et ils font appel à des bénévoles pour conduire des Tendems pour des noms ou malvoyants. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'à La Rochelle, on a créé ce groupe qui s'appelait au départ Section Tendem et puis, de fil en aiguille, ça s'est appelé Tendami. Que dire de plus ? Au départ, on a pu acquérir un Tendem après un autre Tendem. Le fonctionnement, ça se passe, en fait, les pilotes, et ça marche par Internet plutôt, les inscriptions, et donc, ils sortent une fois par semaine et ils se contactent les uns les autres pour constituer des équipages, donc un pilote et un copilote. Alors, attendez, parce que je refais connaissance avec le document que j'avais envoyé. Donc, que dire de plus que sur le groupe Tendami ? Actuellement, il y a à peu près une vingtaine de pilotes. Pour que le groupe puisse fonctionner, il faut à peu près… Bon, ça, c'est nous qui… Alors, c'est exclusivement bénévole, oui, j'ai oublié de le préciser, que ce soit les pilotes ou les copilotes. On a une particularité, c'est qu'en plus de l'affiliation FUB, donc, on est aussi affilié à la FF Vélo, ex-FFCT, et aussi affilié à la Fédération Handisport. Donc, on a du point de vue assurance et formation, on a la possibilité de profiter de leur expérience en termes de partage de savoir-faire. Et puis, nous, on organise aussi des séjours en plus de la sortie hebdomadaire et des séjours qui sont organisés tout au long de l'année. de par mon expérience, ça fait plus de 15 ans que je pratique ça, on a réussi à échanger avec d'autres groupes en France qui existaient aussi, et on est arrivé à créer aussi après une autre association, qui est un peu la marraine de l'association Vélo-École aussi, qui s'appelle Défi Tandem Handisport, qui a pour but d'organiser des voyages au long cours, puisqu'on part dans le monde entier avec des personnes en situation de handicap. Alors, c'est non-voyant et mal-voyant, principalement, mais on a fait des gros périples en Amérique du Sud, en Thaïlande, au Maroc, etc. Que dire de plus ? Les gens sont donc la composition des groupes affiliés à la FF Vélo, la FF Ration Indisport. Pour avoir les contacts, pour développer l'activité, nous, on partage beaucoup avec les autres licenciés d'Indisport et de la FF Vélo. La FF Vélo fournit, entre guillemets, aussi une grande partie des potentiels pilotes pour les tandems. Au sein de notre association, on a huit tandems, dont deux tandems Aspino. Pour certains qui connaissent, c'est donc la personne qui est transportée, elle est devant et non plus derrière. Et donc, sur un des deux Aspino, il y en a un qui est électrique, en assistance électrique. On vieillit, nous, le groupe vieillit, bien entendu. Et donc, on a comme projet d'acquérir des tandems avec assistance électrique aussi, ce qui nous permettra d'augmenter un petit peu notre rayon d'action, surtout, et puis de pouvoir emmener des personnes qui ont souvent peut-être des problèmes de capacité à pédaler. Donc, avec l'assistance, ça permet d'augmenter un petit peu le rayon d'action et de pouvoir les emmener plus facilement sans que les pilotes forcent trop. Voilà, dessous, j'ai mis aussi quelques témoignages. C'est beaucoup l'activité Tandem, comme d'ailleurs toutes ces activités qui ont créé aussi avec le partage de l'activité vélo au sein des personnes en situation de câble. C'est une activité de partage. Et donc, c'est très fort en termes de sentiments. Donc là, je vous laisse lire un petit peu les témoignages d'une toute petite partie des membres qui ont bien voulu témoigner à l'époque lorsque j'avais fait ce document. Il y en a tout un tas d'autres et je vous engage vivement à, si vous pouvez, à réaliser la même chose dans vos associations. C'est riche d'expériences et riche d'expériences humaines. Et voilà, donc, bon, j'aurais beaucoup à dire là-dessus. Mais je vais laisser la parole aussi peut-être à des personnes qui ont des questions à poser. Oui, on peut peut-être effectivement prendre... Merci, Philippe. On prend effectivement les questions comme ça, ça nourrira les échanges. Est-ce qu'il y avait des questions pour Philippe ? Si vous souhaitez en poser, n'hésitez pas à ouvrir votre micro directement. La présentation a été claire. A priori. Moi, j'en aurais peut-être une de question qui est pour ce type d'association et de structure qui va donc accuser des personnes en situation de déficience visuelle. Le principal levier, finalement, c'est l'acquisition des tandems. Mais pour le coup, pour en posséder un moi-même, on n'est pas non plus forcément sur des tarifs qui sont trop onéreux, notamment quand ils ne sont pas à assistance électrique. en termes de financement, on peut bénéficier de beaucoup d'aides de plus en plus, puisque je crois qu'il y a eu des mesures de réaliser pour se faire aider, y compris pour acquérir des vélos spécialisés pour handicap. et donc, on peut trouver des aides. Mais au-delà de ça, nous, on n'a jamais eu de problème de financement pour acquérir les tandems, que ce soit autant, que ce soit auprès des fondations et autres bienfaiteurs. On trouve de l'argent entre guillemets assez facilement. On peut se faire aider voire très facilement, que ce soit au niveau des fédérations ou autre. L'acquisition, pour moi, n'est pas un problème. On mettra les références de ces différentes aides financières dans le compte-rendu du webinaire pour que tout le monde puisse effectivement y accéder facilement. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ? Je vois M. Herchebault qui a mis un commentaire dans le chat. Effectivement, on pourra bénéficier de ce retour d'expérience qu'on pourra tout à fait rajouter dans le compte-rendu. S'il n'y a pas de questions particulières, merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation. Je propose qu'on passe à la présentation suivante. Pour le coup, j'avais rajouté quelques petites photos de la vélo-école Tandami en guise de conclusion. On peut maintenant passer à nos prochains intervenants qui peuvent prendre la parole. Je vais changer ma disposition. Voilà. Caroline Martz et Romain Chabanel, à vous la parole. Le micro est coupé. En tout cas, on ne vous entend pas. Est-ce que c'est mieux ainsi ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. OK. Non, mais du coup, Philippe, il a un petit peu introduit, puisque nous aussi, on est sur un projet de tandem, et notamment, et notamment, le même type de pinot qu'à La Rochelle. mobile-idé, en fait, c'est une asso qui est membre du réseau FUB. On a également une vélo-école. Et puis, en 2017, on a été sollicité, donc mobile-idé et le comité départemental de sport adapté 05. On a été sollicité par l'UNAFAM, donc Union Nationale des Amis et Familles ou des personnes en situation de handicap psychique pour organiser une psycyclette. Donc, psycyclette, peut-être que je peux faire un partage d'écran. Bon, ça me paraît un peu compliqué, mais la psycyclette, c'est peut-être un événement dont vous avez entendu parler. En gros, il y a cinq étapes, il y a cinq, il y a cinq, qui sont retenues, enfin, cinq fédérations départementales de l'UNAFAM qui sont retenues pour faire un itinéraire d'une semaine en vélo en itinérance. Donc, nous, on s'est pas mal rapproché de l'UNAFAM et du comité départemental de sport adapté 05 pour organiser ce séjour qui a lieu au mois de juin. Et ce séjour, finalement, est la finalité d'un projet qui s'étale un petit peu sur l'année avec une espèce de régularité dans la pratique sous forme d'entraînement, de préparation physique sur lequel on a également l'intention d'inclure une mixité publique pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire. Donc, du coup, ce projet, il est né de... Alors, lié à ce projet, on a une patiente qui était venue avec son tendance. Donc, son tendance Pino, tel que l'a présenté Philippe, Pinoise, qui ressemble à ça. Est-ce que vous voyez sur la photo ? On ne voit pas l'écran là pour le moment. Ah, pourtant, j'allais faire un partage d'écran. Non, ça ne marche pas ? Bon, peu importe. En tout cas, voilà. En fait, c'est un tendance adapté qui permet à toute personne seule, enfin, toute personne qui ne peut pas faire du vélo seule. Donc, avec une position assise devant. Donc, nous, ça concerne une personne qui a plutôt un handicap physique accompagné d'un handicap psychique désormais. Voilà. Elle a une hémiplégie. Voilà, avec une hémiplégie. Donc, avec un système de cale sur les pédales et de pédales automatiques, elle est capable de pédaler seule et de conserver l'équilibre. Voilà, c'était ça que j'ai essayé de partager. Merci. Et du coup, suite à ce projet Psycyclette, donc, qu'on fait une fois par an, en partant en itinérance avec des personnes handicapées psychiques, on a décidé une mobilité en lien avec le CDSA, mais c'était Mobilité qui portait le projet d'acquérir en hautement propre ce type de tandem. Donc, on a monté des dossiers de financement et c'est surtout des fondations privées qui nous ont soutenu pour acquérir ce matériel-là. Donc, voilà, il faut compter à peu près ce prix-là. Nous, on a pris la version un peu plus luxe avec des sacoches et tout ça, donc on était plutôt à 6500 euros. Donc, on a fait appel à plusieurs fondations privées qui nous ont permis d'acquérir ce matériel. Donc, ce matériel, il était au départ lié au projet Psycyclette, mais maintenant, le but du jeu, c'est aussi de former des éducateurs dans différentes structures et de former des pilotes de façon à ce que ce tandem, on puisse le mettre à disposition à prix libre auprès de structures qui accueillent du public en situation de handicap. Donc, nous, on est allé acquérir ce tandem-là et maintenant, on a mis en service un système d'agenda partagé sur lequel les structures et les bénéficiaires peuvent louer à prix libre ce tandem sur la durée dont ils ont besoin. Et nous, on forme les pilotes. Et voilà. Et nous, notre rôle, c'est un peu de diffuser l'existence de ce projet, de former également les pilotes qui sont en capacité de pouvoir accompagner des personnes en situation de handicap. Voilà. En gros, ce qui est important, je pense, pour nous, ce qu'on retient beaucoup avec le comité sport adapté, c'est qu'au départ d'un projet, la mutualisation de ce tandem-là permet derrière d'envisager d'autres projets qui nous permettent à la fois d'incluer les personnes en situation de handicap au sein de notre vélo école mais aussi de notre atelier puisqu'on est aussi membre du réseau de recyclage et où on a un atelier participatif de réparation de vélo. Voilà, j'ai une logique vraiment de mixer le public et d'incluer le handicap quasiment systématiquement quand c'est possible. C'est aussi la raison pour laquelle suite à ce projet-là qui est un peu une émouche de la coopération entre mobile vidéo et CDSA, on est ensuite entré dans des établissements spécifiques d'enfants qui sont en structure type IME pour pouvoir animer conjointement et mettre en ombre le programme Savoir Rouler sur lequel on est susceptible de venir également avec ce type d'engin ou en tout cas sur un temps on va dire un petit peu en aparté ça nous permet de faire connaître l'existence de cet engin et de former un éducateur afin qu'il puisse derrière s'en saisir et pouvoir l'utiliser dans le cadre de ses propres activités. Il faut savoir que le Savoir Rouler à vélo en fait je ne sais pas si tout le monde sait mais il y a un Savoir Rouler à vélo adapté et adapté accompagné donc du coup qui n'est pas sur le même temps que le Savoir Rouler à vélo ordinaire qui est 10h on va jusqu'à 30h en fait pour cette présentation là donc du coup là dessus c'est vrai qu'on travaille ensemble aussi et qu'on va être formateur aussi avec Romain en fait sur ses formations globales de Savoir Rouler à vélo mais en plus de pouvoir amener le côté handicap en fait et avoir des formations globales en fait adaptées à tous on a essayé de faire synthétique c'est parfait merci beaucoup je ne sais pas la page des participants est-ce qu'il y avait des questions par rapport à cette présentation Colombe Oui Bonjour Colombe Guy Seller Génération Vélo je ne sais pas si en 2-3 mots vous pouvez nous en dire plus sur le Savoir Rouler à vélo adapté Alors Savoir Rouler à vélo adapté en fait il y a adapté et adapté accompagné donc adapté c'est le même programme c'est seulement c'est des par cycle on a 10h on peut aller jusqu'à 10h en fait forcément suivant le handicap on n'aura pas forcément beaucoup besoin des 30h globales mais sinon c'est 10h sur chaque cycle au maximum et après il faut savoir qu'il y a certaines personnes en situation de 4 qui ne peuvent pas rouler seules sur la route qui ne pourront jamais donc en fait on a créé ce Savoir Rouler adapté accompagné aussi donc ça a été fait en partenaire avec la FUM au niveau de la Fédération Nationale du Sport Adapté et on a des diplômes qu'on remet spécifiquement pour ce public là donc en fait finalement l'organisation du Savoir Rouler à Vélo qui soit adapté ou non c'est le même le processus de base c'est le même c'est juste qu'on a plus de temps puisque souvent ils évoluent moins vite donc nous souvent ce qu'on fait c'est qu'une première année on fait le cycle 1 alors il y en a certains qui vont peut-être arriver à faire le cycle 2 en même temps c'est ce qui est le plus compliqué dans ce public là c'est qu'en fait il y a différents niveaux c'est hyper hétérogène donc il faut s'adapter aussi au public mais voilà souvent on fait des cycles plus courts on ne fait pas tout d'un coup non plus parce que pour eux c'est un peu lourd et puis ils n'évoluent pas aussi vite que des enfants ordinaires donc du coup on prend un peu plus le temps mais au bout de 3 ans ils peuvent avoir leur savoir rouler à vélo comme tout le monde et souvent certains ne vont jamais rouler seul sur la route mais on leur donne l'opportunité de rouler et puis moi je considère même si le tandem si un parent voulait venir sans savoir rouler à vélo avec son enfant qui peut justement faire les gestuels puisqu'en fait ils n'ont pas les mains là-dessus donc du coup se dire je fais un stop je fais une main droite je tourne à droite je tourne à gauche pour donner les consignes aux parents ça peut être aussi aller jusque là ça c'est de l'interne à nous c'est pas de l'officiel mais ça peut être un moyen d'intégrer un enfant qui n'a pas la possibilité déjà d'être seul sur un vélo aussi merci de rien avant de laisser la parole à la SDJUS 27 je mettrai une toute petite nuance pour dire qu'effectivement le savoir rouler à vélo en tout cas à l'origine il a été déterminé que c'était 10 heures minimum et qu'effectivement même un enfant qui ne serait pas en situation de handicap s'il a des difficultés à atteindre une autonomie dans ses déplacements il n'est pas du tout comment dirais-je exclu qu'on puisse proposer plus d'heures d'accompagnement pour qu'il puisse atteindre cette autonomie ça rejoint l'idée que voilà chaque enfant a des besoins spécifiques particuliers et l'important c'est que tous puissent être accompagnés au mieux la SDJUS 27 souhaitait prendre la parole oui bonjour Magali Louflop donc SDJUS 27 je suis service départemental jeunesse engagement sport pour ceux qui ne connaissent pas ça m'intéresse particulièrement donc ce que vous avez dit par rapport à la formation plus longue du sport adapté c'est du coup national c'est des testations je ne sais pas vous avez des attestations spécifiques du coup au sport adapté parce que nous on n'a pas connaissance en tout cas sur le département et deuxième question c'est au niveau des financements parce que déjà financer une prestation de 10 heures en tout cas pour les intervenants c'est pas simple de trouver les moyens nécessaires les moyens financiers nécessaires vous sur 30 heures ça se passe comment c'est votre emploi qui est en charge alors du coup au niveau donc c'est au niveau national en fait ça a été vu au niveau national avec la FUB et c'est vrai qu'aujourd'hui par contre les diplômes ne sont pas sur le site directement génération vélo en fait on ne peut pas les trouver directement dessus par contre là du coup ça c'est pas mon gros sort en fait de savoir comment vous vous pourrez les récupérer en tout cas si vous passez par les comités départementaux de sport adapté du coin de votre département de la maison et ils m'ont pas parlé c'est ça je suis hyper surprise parce que je suis aussi sur la alors pour l'instant c'est la première année aussi pour nous moi je sais que je suis responsable PACA au niveau de la Ligue PACA du SRAV ma première formation elle sera au mois d'avril que je donnerai à mes collègues donc du coup c'est vrai que ceux qui sont pas encore formés dessus sont pas forcément au courant voilà moi voilà j'ai déjà été formé dessus et du coup c'est moi qui vais donner une formation après derrière donc moi j'ai pas mal de collègues en fait sur l'ensemble de PACA par exemple qui ne connaissent pas encore tous ces tenants aboutissants non plus donc et pour les financements il faut savoir aussi que la Fédération française de sport adaptée au niveau des demandes du financement des comités on a des financements là dessus qui sont adaptés du coup oui savoir rouler à vélo et du coup pour déduquer justement allant jusqu'à 30 heures après ce qui peut se passer aussi sur certaines demandes un peu spécifiques que ce soit des établissements qui accueillent du public en situation de handicap ou des établissements scolaires qui dans leur classe ont dans leur effectif des jeunes qui ont des handicaps même s'ils sont au milieu ordinaires nous c'est vrai qu'on est enfin mobilité et comment dire est assez identifié comme étant un opérateur du savoir rouler à vélo et en tout cas un interlocuteur ou maintenant aussitôt qu'on a ce type de demande que ce soit par des établissements spécifiques ou par le biais du milieu ordinaire on demande s'il y a des jeunes qui sont dans ce type de situation et auquel cas soit on intervient en collaboration avec le CDSA donc sous forme de prestations de droits communs tout ce qu'il y a de plus classique et en fait nous on sous-traite une partie du cycle qu'on aurait vendu on la sous-traite au CDSA ok après si vous voulez par rapport nous on a Corinne Botta qui est la SDGUS 05 qui est vraiment sur ce projet là aussi donc si vous voulez vous mettre en lien avec elle on est ensemble on a un groupe de travail là-dessus merci pour toutes ces précisions je tiens du coup à dire effectivement qu'on discute de sujets très variés c'est normal le monde du handicap est très hétérogène l'idée de toute façon à l'issue du webinaire c'est qu'on puisse vous fournir un ensemble d'éléments et d'outils pas dans une temporalité qui sera la même pour tous les outils mais effectivement on a d'ores et déjà à court terme les différentes présentations qu'on pourra vous transmettre le replay évidemment de ce temps d'échange et par la suite je vous laisse un petit teasing pour les perspectives que je présenterai mais seulement après notre dernière intervenante à qui nous allons donc laisser la parole maintenant qui est Camille Péchoux consultante en design actif et santé et co-gérante de Praxidesign Camille à toi la parole merci Arthur je vais partager mon écran si c'est possible c'est tout à fait possible il faut aller sur le partage voilà c'est bon c'est tout bon ok donc Camille Péchoux donc en effet de l'entreprise coopérative Praxidesign merci Arthur pour l'invitation à ce webinaire alors je vais juste voir donc Praxidesign on est une équipe d'ergothérapeutes et de designers et on travaille donc sur les mobilités actives donc on fait le lien vraiment entre la santé et les mobilités actives par les outils du design on fait on accompagne les collectivités ou les entreprises sur leurs projets de mobilités actives donc souvent pour qu'il y ait de l'inclusion dans ces projets là on fait également de la formation je vais rapidement du coup vous présenter un peu faire un petit un focus sur le matériel plutôt donc ce qui est bien c'est qu'on a pas mal parlé de de pédagogie auprès plutôt de personnes en situation de handicap qui ont des besoins spécifiques en termes de pédagogie là du coup je vais axer plutôt sur le sur le matériel sur mon focus et puis après vous présenter une initiative qu'on a pu faire là où on est implanté donc sur la métropole de Lyon et pour info j'ai été formée initiateur mobilité vélo par Philippe Aubert que je salue par la même occasion donc ça a été déjà beaucoup dit par Agnès notamment donc faire du vélo au quotidien quand on a des besoins spécifiques ça a les mêmes qualités que pour tout un chacun mais c'est d'autant plus important quand on a des situations de fragilité quand il s'agit de faire des économies d'être indépendant autonome de pouvoir faire de l'activité physique sur un temps caché un temps de transport et tout le côté pratique de pouvoir faire du porte-à-porte porter des courses l'efficacité et du coup la santé que ça procure santé autant physique mais également psychique ça a été dit juste à l'instant dans le matériel je fais un focus très rapide après vous aurez un lien vers un carnet qui présente un peu plus de matos sur les bicycles un modèle qui est important à connaître c'est les vélos à assise sur baissé qui permettent d'avoir les deux pieds au sol à l'arrêt et souvent les personnes qui ont des troubles de l'équilibre imaginent qu'elles ont besoin d'un tricycle et en fait souvent les troubles de l'équilibre sont principalement au démarrage ou à l'arrêt mais finalement en roulant ça va pour certaines personnes et donc ce type de vélo où on va s'installer simplement en posant ses fesses sur la selle et non pas en se hissant sur la selle est très équilibrant très sécurisant autant pour les personnes vieillissantes par exemple qui n'osent pas faire du vélo classique que pour les femmes enceintes qui vont avoir du mal à se hisser sur une selle et ces publics-là souvent on les voit sur des vélos classiques avec la selle baissée mais du coup avec les genoux qui pédalent un peu au niveau du menton si je puis caricaturer ainsi il y a plein d'autres bicycles spécifiques pour les personnes de petite taille pour les personnes en situation d'obésité etc sur les tricycles je voulais faire un focus sur les tricycles qui sont les plus communs en France les tricycles classiques que vous voyez là sur mon écran c'est en effet les tricycles qui sont habituellement remboursés par la sécurité sociale et par la MDPH en France simplement ce sont des tricycles qui sont parfois difficiles à prendre en main parce que au moindre dévers ou dans un virage on peut vraiment perdre l'équilibre et donc généralement on conseille plutôt dans des situations où on va mettre à disposition des vélos donc dans des vélos écoles ou dans des services de location de collectivité on essaye d'éviter d'avoir ce type de vélo qui même si pour certains particuliers peuvent être intéressants c'est quand même des vélos difficiles à prendre en main ceci dit parmi les tricycles si on doit quand même avoir des tricycles classiques il faut au moins avoir des tricycles avec un différentiel entre les roues arrière c'est le minimum à avoir voilà on en parlera après aussi les tricycles qui sont à notre avis les plus qualitatifs pour des services de location de près ou de vélo école ce sont les tricycles plutôt semi-couchés qui vont être accessibles à pas mal de monde qui sont confortables suivant les modèles ça va être plus ou moins confortable et qui ont une stabilité plus importante que les tricycles classiques on a aussi des triques ça c'est la spécialité de Joël Sik de l'ACV qui est intervenu tout à l'heure aussi mais je fais l'impasse dessus pour la présentation pour les personnes qui ne peuvent pas du tout pédaler avec leurs jambes donc les personnes paralysées ou les personnes qui ont des amputations par exemple des membres inférieurs on va avoir différents types de handbike où on pédale avec les mains les troisièmes handbike elles s'accrochent au fauteuil roulant donc typiquement c'est vraiment du matériel très spécialisé pour le fauteuil roulant de la personne donc forcément c'est un matériel qui n'est pas adapté pour une vélo-école ou un service de location on va avoir d'autres matériels peut-être plus adaptés pour cette personne-là comme par exemple ce triporteur où on va pouvoir monter directement un fauteuil roulant et du coup c'est accessible à n'importe quel type de fauteuil roulant manuel y compris aux fauteuils roulants qu'on appelle nous les ergothérapeutes les fauteuils roulants de pharmacie les fauteuils sécu qui ne sont pas du tout adaptés par contre pour ces troisième roue là c'est ce qu'on appelle des fauteuils actifs donc c'est des fauteuils qui sont revendus vraiment par des revendeurs médicaux qui sont des fauteuils très très chers mais la plupart des gens en fauteuil roulant sont sur des fauteuils roulants de pharmacie et donc du coup pour éviter un transfert sur un handbike type tricycle on va préconiser plutôt ce genre de triporteur qui est aussi accessible aux gens qui ont une amputation par exemple grâce à une banquette et puis les tandems on en a pas mal parlé en effet il existe plein de formes alors du coup par exemple à gauche vous avez le tandem Hug Bike par exemple qui a été conçu pour un papa il me semble d'un enfant autiste avec l'idée comme sur les sièges avant pour les bébés qu'on va transporter sur un siège avant on vient vraiment englober l'enfant ou la personne avec ses bras ce qui est très sécurisant et la personne bien sûr est devant ce qui est vraiment le top en termes d'expérience de sécurité mais d'expérience aussi vélo parce que quand on est caché derrière le dos de celui qui dirige on n'a pas toute la sensation de vent et autres à nouveau le Pinot c'est une vraie pub pour ce vélo aujourd'hui et là vous voyez le modèle avec le pédalier pour pouvoir pédaler avec les bras également et c'est un vélo en effet qu'on peut adapter pour les adultes pour des enfants et pour des personnes qui ne peuvent pas pédaler avec les pieds dans les tricycles on a aussi tout un tas de tricycles enfin dans les tandems pardon on a aussi des tandems tricycles alors là j'ai choisi ce modèle pour un petit peu justement le critiquer à nouveau si on est obligé d'installer un enfant sur une selle en le harnachant au niveau du torse comme on le voit sur la photo alors peut-être qu'il vaut mieux imaginer choisir un trike ou un tandem trike enfin un tandem vélo couché comme le pinot puisque ça va être très inconfortable pour un enfant ou une personne ou un adulte d'être assis sur une selle et d'avoir cette contrainte qui vient lui tenir le torse alors qu'il existe en effet que ce soit pour les tandems ou les vélos où on pédale en toute autonomie des systèmes beaucoup plus agréables type transat pour les trikes on a aussi ce vélo qui est formidable ce tandem côte à côte l'intérêt c'est vraiment de pouvoir ici grâce au siège y installer une personne qui a très peu de possibilités motrices de mobilité mais qui va pouvoir pédaler elle peut aussi s'arrêter de pédaler si elle est fatiguée sur certains modèles on peut tirer une palette pour qu'elle pose ses pieds et c'est vrai que souvent on a tendance quand on parle de vélo senior ou de vélo pour les personnes qui ont des grosses difficultés de mobilité à préconiser des triporteurs avec des sièges or si la personne est capable d'aller s'asseoir sur un siège et bien autant essayer de lui proposer un tandem sur lequel elle pourra essayer de pédaler un peu ou pas mais en tout cas elle aura cette sensation d'avoir fait du vélo ou participé un peu au pédalage ce qui est en termes psychologiques vraiment différent que d'être simplement transportée dans un vélo type taxi et donc justement pour ces vélos taxi le seul vélo qui vraiment nous paraît du coup très intéressant c'est pour les personnes qui ne peuvent pas être transférées de leur fauteuil roulant et donc du coup là c'est des triporteurs où on va directement monter le fauteuil roulant de la personne donc la personne reste bien dans son assise de son fauteuil roulant et on va pédaler avec elle et par contre elle est devant certes elle ne participe pas au pédalage mais elle va ressentir toutes les sensations du vélo dans les accessoires et les adaptations il y a tout un tas de choses je pense que vous connaissez déjà beaucoup de choses par votre pratique au quotidien dans les vélo-écoles mais bien sûr les rétroviseurs éventuellement les clignotants pour des personnes qui ont une amputation d'un bras par exemple ou des difficultés à lever les bras et lâcher le guidon les rétroviseurs pour les personnes qui auraient de l'arthrose cervicale ou une surdité par exemple on peut imaginer pour les personnes qui en ressentent le besoin d'avoir des gilets avec des messages les portes cannes portes béquilles les systèmes double frein on a parlé tout à l'heure d'une personne hémiplégique donc avoir tout le freinage du même côté par exemple et puis dans les pédales tout à l'heure quelqu'un citait une personne qui avait des problèmes de genoux et c'est vrai que souvent les problèmes de genoux on tend à se dire mince on ne peut plus faire de vélo alors qu'on peut faire du vélo même classique mais sinon du tricycle ou autre avec des pédales spéciales donc typiquement des pédales balancier où on va avoir du coup un genou qui fléchit moins que l'autre donc le genou qui va bien il a une flexion classique le genou qui ne va pas bien il va fléchir un petit peu moins et ça c'est hyper pertinent pour pas mal de personnes on a aussi des réducteurs de manivelle pour des personnes qui ont des jambes plus courtes que l'autre pour installer sur la manivelle on va avoir des pédales aimantées pour éviter d'avoir des calepiers un petit peu complexes à mettre parfois pour les personnes amputées qui ont une prothèse c'est beaucoup plus simple une pédale aimantée avec une plaque de fer sous la chaussure et du coup d'ailleurs c'est un prof de sport adapté qui a créé cet outil formidable et puis dans les guidons il y en a des tonnes mais ça peut être déjà le guidon papillon que vous connaissez sûrement qui permet en effet de faire des réglages pour des personnes qui peuvent avoir un bras plus court que l'autre des guidons arcs de cercle par exemple pour les personnes qui ont une hémiplégie on va venir vraiment saisir le guidon au milieu et puis après en effet on peut avoir besoin d'adaptation spécifique et là on peut s'approcher de personnes type ceux qui font des orthèses des ergothérapeutes aussi pour vraiment adapter des choses très spécifiques pour certaines personnes et puis ce fameux différentiel qui est essentiel sur l'étricycle notamment l'étricycle classique mais qui est aussi intéressant à mettre sur les triques aussi qui permet d'entraîner les deux roues à l'arrière et de limiter le risque de chute si j'ai encore un peu de temps je vous présente le projet SAMVA qu'on a mené avec la métropole de Lyon à Villeurbanne précisément l'idée c'était de créer un centre de conseils et d'essais sur les vélos adaptés et donc du coup l'objectif numéro un ça a été d'aller chercher ces publics cibles qui sont des publics qui jusqu'à maintenant se disaient que ce n'était pas du tout pour eux la pratique du vélo et du coup il faut aller les chercher là où ils sont donc pas forcément dans les réseaux vélos justement c'est toute la difficulté donc on a fait de l'affichage des flyers dans des cabinets paramédicaux les pharmacies les centres sociaux etc du mailing via les associations d'accompagnement de ces personnes là et donc ça a été dit aussi tout à l'heure il y a vraiment ceux qu'on considère comme handicapés ou qui se considèrent comme en situation de handicap mais il y a aussi tous les autres et ça ils sont très nombreux qui ont juste en effet un petit problème d'équilibre un petit problème de genoux une situation de vieillissement qui fait qu'on n'ose plus faire du vélo classique et c'est aussi tous ces gens là qu'il faut aller chercher et ensuite les gens qui nous contactaient on a pu faire des bilans mobilité d'abord par téléphone puis ensuite en rendez-vous physique d'abord par téléphone pour vérifier le projet vérifier qu'ils avaient vraiment besoin de notre service et puis ensuite en rendez-vous physique avec ensuite des essais comparatifs alors parfois il a fallu plusieurs séances parce que c'est des personnes qui sont fatigables qui n'ont jamais depuis longtemps été mises en situation d'activité physique et donc l'intérêt de ce centre d'essai c'était qu'on avait réuni une quinzaine de vélos différents de différents fabricants pour pouvoir vraiment faire des essais comparatifs et ainsi que la personne puisse choisir le bon vélo et les bonnes adaptations pour elle ensuite une fois que ce choix était fait on se rendait au domicile de la personne avec le vélo pour vérifier l'accessibilité de son stationnement vélo et là vous imaginez facilement qu'à chaque fois il y a plein de freins donc là aussi il y a souvent eu des freins dans l'accompagnement qu'on a pu faire et en effet ce n'est pas des vélos qu'on va laisser dans la rue la nuit voilà ensuite et là je suis ravie parce que je crois qu'il y a Clément et Isabelle de la maison enfin Clément ex maison du vélo et Isabelle qui sont présents on a du coup formé les professionnels donc les professionnels médicaux sociaux notamment par exemple les ergothérapeutes de la MDPH de la métropole de Lyon tous les accompagnants des personnes vieillissantes de ville urbaine et puis aussi les professionnels et les bénévoles de la vélo-école de la maison du vélo de Lyon donc avec une formation théorique et pratique grâce aussi avec toute cette flotte de vélo et puis quand ça a pu se faire on a pu faire une session commune avec Clément en photo ici et les personnes qu'on accompagnait pour vraiment partager un peu suite à l'accompagnement que nous on avait pu faire et donner un petit peu le relais à la vélo-école et en l'occurrence cette personne-là ce qui est intéressant c'est qu'après quelques séances avec la vélo-école cette personne-là est revenue vers nous pour tester un autre vélo et cette fois-ci un bicycle à assise surbaissé puisque du coup ça lui avait vraiment redonné confiance dans ses capacités malgré sa situation de handicap et elle a pu faire un essai positif d'un bicycle à assise surbaissé et puis ensuite on en a parlé aussi du financement on a accompagné les gens dans la recherche de financement en écrivant un argumentaire et en recherchant des aides et en effet comme vous l'avez dit les aides de l'État en ce moment sont accessibles aux particuliers mais aussi aux structures donc vous pouvez aussi demander des aides financières à l'État pour acheter des vélos adaptés les collectivités locales on a par exemple accompagné Île-de-France Mobilité dans une aide à l'achat un petit peu audacieuse et puis ensuite toutes les aides spécifiques que sont la MDPH et les aides spécifiques pour les personnes handi la conclusion de ce projet c'est qu'il faut créer davantage de liens entre les acteurs de la mobilité active et les acteurs médico-sociaux par exemple ça se met en pratique dans un projet qu'on fait avec le département des Pyrénées-Atlantiques en installant toute une flotte de vélos dans une maison sport santé pour essayer de diffuser cette pratique là où se trouvent les gens il faut continuer à former les acteurs de l'accompagnement que ce soit vous ou les acteurs médico-sociaux et puis ces vélos étant excessivement onéreux pour des particuliers et finalement on ne sait pas trop si la personne elle a une maladie évolutive si ça vaut le coup d'investir dans un vélo à presque 10 000 euros du coup il y a vraiment un intérêt fort à proposer des offres de location ou de près de ces vélos là donc on accompagne pas mal de collectivités sur ce sujet notamment pour ceux qui sont présents d'Île-de-France on cherche en ce moment des personnes à recruter pour un focus group des personnes qui ne peuvent pas faire du vélo classique dans l'accompagnement qu'on fait d'Île-de-France Mobilité sur son service de vélo Véligo donc si vous pouvez me contacter les personnes d'Île-de-France pour que je vous envoie le mail et puis à Villeurbanne dans le cadre du budget participatif on sollicite aussi des votes pour pouvoir acheter toute une flotte de vélos à mettre à disposition dans l'écosystème je vous invite à télécharger le carnet Samvas où vous aurez la présentation envoyée par Arthur c'est un carnet vraiment grand public qu'on a diffusé partout qui est téléchargeable gratuitement sur le site l'idée c'est vraiment déjà de diffuser l'info sur tous les vélos qui existent et puis on espère arriver à faire une version plus aboutie où on va vraiment aller dans la critique des vélos et dans leurs caractéristiques et donc du coup on vous invite à rentrer vos mails pour qu'on puisse vous envoyer cette version plus aboutie et également on vous invite à regarder le premier court-métrage qu'on a fait de la série les roues du possible avec deux protagonistes en situation de handicap qui font du vélo au quotidien en région lyonnaise et en ce moment on est en plein tournage du deuxième court-métrage avec des personnes âgées voilà j'ai été un peu longue je vous remercie tu n'as pas du tout été longue c'était impeccable c'était vraiment parfait merci beaucoup ça donne plein plein d'idées moi je pense la première qui me vient en tête c'est de mettre en place des formations pour les vélos-écoles du réseau de la FUB pour se former à ces différents types de vélos je reviendrai vers toi Camille à ce sujet je pense est-ce qu'il y a d'autres remarques que par rapport à la présentation de Camille avant que nous passions aux perspectives si vous avez si vous souhaitez réagir n'hésitez pas à ouvrir votre micro même si c'est simplement pour féliciter le travail qui est réalisé je vois beaucoup je profite Agnès pour dire vraiment bravo pour votre approche parce que c'est vraiment super de faire ce travail personnalisé pour chacun et j'espère qu'on pourra profiter de vos conseils parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent nous être utiles à la fois sur les conseils au niveau des types de vélos au niveau des comment faire mieux et comment toucher les gens aussi par rapport à votre communication et aussi d'insérer vraiment ces personnes de façon beaucoup plus large que simplement faire du sport quelques personnes handicapées on est vraiment sur une démarche très large d'approche et pour le vélo au quotidien ça va vraiment très bien merci merci Agnès j'avais envie de dire la même chose suite à votre présentation merci pour ce que vous faites parce que ça donne du sens à ce qu'on fait de voir qu'ensuite il y a plein de structures qui se saisissent de ce sujet et ça fait plaisir voilà donc merci pour ce que vous faites aussi il y avait-il d'autres remarques il y a Judith qui lève la main ah ben Judith allons-y salut salut bonjour à tout le monde Camille merci pour ton travail je suis vraiment ravie de voir à quel point ça s'est développé j'avais deux questions un petit peu hors ton enfin c'est peut-être complémentaire je voulais savoir si tu as des comment on dit des retours est-ce que tu as travaillé avec Alinker c'est une question et puis l'autre c'est est-ce que tu pourrais envisager que notre fédération travaille aussi avec le vélo sans âge voilà c'est deux questions qui m'ont ok alors Alinker pour ceux qui ne voient pas ce que c'est c'est un système d'aide à la marche en fait qui ressemble à une draisienne donc c'est vrai que j'ai volontairement enlevé de ma présentation les draisiennes pour adultes parce que c'est vrai qu'on est à la limite pour le sujet des vélos-écoles on est à la limite mais en effet dans le projet ça me va dans les personnes qu'on a accompagnées certaines personnes sont reparties avec un projet d'achat de draisienne pour adultes qui vient remplacer l'usage d'une canne ou d'un déambulateur mais qui est vraiment plutôt une aide à la marche qu'un vélo mais en effet qui se rapproche beaucoup d'un vélo et donc les draisiennes pour adultes c'est bien un système contrairement aux draisiennes pour enfants où on va chercher à gagner en vitesse pour trouver un point d'équilibre les draisiennes pour adultes l'idée c'est vraiment de marcher à la vitesse du piéton mais simplement d'avoir plusieurs points d'appui les roues de la draisienne ses pieds et d'avoir le poids du corps comme l'a dit aussi Agnès le poids du corps qui est posé sur la selle et qui ne repose pas uniquement sur les articulations des membres inférieurs donc c'est souvent très apprécié des personnes à mobilité réduite et pour à vélo sans âge je l'ai dit à demi-mot dans ma présentation c'est vrai que à vélo sans âge c'est vraiment super ce qu'ils font d'ailleurs mon collègue est bénévole aussi en région lyonnaise par contre on est vraiment sur de la balade où il n'y a pas cette notion d'activité physique et c'est vrai que en tant qu'ergothérapeute moi mon mon credo c'est vraiment la santé par l'activité physique et du coup comme je l'ai dit si les personnes sont capables de marcher pour se rendre sur une banquette alors du coup bien évidemment il y a sûrement des cas où ce n'est pas le cas mais du coup j'invite plutôt à se dire essayons de les installer sur un tandem côte à côte ça change un peu la démarche mais par contre c'est super ce que fait Vélo sans âge mais je vous invite plutôt vous les vélo-école à vous équiper plutôt de matériel qui va permettre l'activité physique ok merci si tu me permets juste un petit témoignage c'est qu'avec la linker quelqu'un qui avait perdu en fait l'équilibre l'équilibre était encore dans le mémoire et puis en fait entre ce qu'elle savait faire le tricycle la linker et après en fait elle a retrouvé l'équilibre donc voilà c'est peut-être une piste à travailler voilà merci moi pour le coup je ne savais pas ce que c'était du coup j'ai cherché et je vous le partage à l'écran tac merci Judith bah écoutez si on a fini les les retours par rapport à la présentation de Camille je vous propose rapidement de vous projeter les perspectives je vais tac vous reposer ça tac que je puisse retrouver tac 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 hop voilà si vous voyez bien mon écran c'est bon oui c'est bon parfait donc les perspectives pour en guise de conclusion de ce de ce webinaire pour l'accueil des personnes en situation de handicap dans les vélo-écoles du réseau de la FUB c'est effectivement de lancer un groupe de travail sur ce sujet un groupe de travail qui peut être étendu à l'ensemble des vélo-écoles et qui aurait pour objectif de de comment dirais-je élaborer une ébauche de ce que pourrait être le troisième point un guide pour l'accueil des personnes en situation de handicap qui recenserait un petit peu les financeurs qui recenserait les solutions qui existent les différentes pistes pour pour trouver voilà des solutions pour les personnes en situation de handicap et puis on peut effectivement aussi voir un petit peu plus loin avec des pistes de réflexion dans ce groupe de travail pour lancer un programme national handicap au niveau de la FUB alors c'est peut-être un mot un peu pompeux mais concrètement ça peut tout à fait comment dirais-je se traduire par des formations par exemple pour des bénévoles salariés auto-entrepreneurs du réseau de la FUB à ces nouveaux vélos qui existent et qui sont toujours enfin comment dirais-je il y en a toujours des nouveaux qui se créent tous les jours donc être formé à ces nouveaux outils pour accompagner des personnes en situation du handicap semble être quelque chose qui pourrait être une vraie demande du réseau à mon sens c'est une première piste qu'on peut imaginer à l'issue de ce webinaire pour votre information je vous transmettrai un lien un formulaire que vous pourrez remplir indiquant si vous souhaitez participer à ce groupe de travail être informé sur toutes les informations qui concernent le handicap pour que effectivement tout le monde puisse être tenu informé correctement sur ces questions qui sont tout à fait essentielles écoutez je vous propose qu'on s'en tienne là on a tenu les délais parfaitement j'ai envie de dire c'est impeccable je remercie un très très grand merci à toutes les toutes les personnes qui ont qui sont intervenues sur ce webinaire on sent que c'est un sujet qui qui est très important et qui moi j'ai senti beaucoup de trémolo dans la voix de Judith elle semblait très émue par toutes ces présentations effectivement il y a des choses très importantes derrière qui se jouent et donc il me semble important que cette question on la on la prenne on la prenne très sérieusement je vous souhaite à tous une bonne journée vous aurez évidemment le replay de ce webinaire assez rapidement j'essaye de faire au mieux merci à tous bonne fin de journée et à bientôt merci bonne journée au revoir bonne journée au revoir